Five, chers amis, cinq, c'est le nombre de minutes top chrono pendant lesquelles on va répondre, et pas plus, en tout cas, je vais essayer à la question Faut-il aller à l'étranger, dans un pays anglophone évidemment, pour être sûr, pour enfin parler anglais couramment ? Alors, tout le monde va jeter sur un oui en toutes lettres, mais vous allez voir que c'est pas si évident que ça, parce que oui et non. Et je vais vous donner un contre-exemple vécu, et un contre-exemple qui n'est pas une seule personne qui ferait figure d'exception, et dont je ferais une règle en vous disant « Non, non, regardez, lui, il a bien appris sans aller dans un pays anglophone, donc vous pouvez faire la même chose. » Non, non, je vais vous livrer un exemple, si je puis dire, entre guillemets, de masse. Donc, évidemment, si vous allez dans un pays anglophone, mais il y a des conditions, on va les voir dans un instant, il y a de grandes chances que vous appreniez un anglais non seulement authentique, mais en plus, très rapidement. Mais, comme je vous le disais précédemment, ce n'est pas forcément une nécessité. Et je vais vous raconter une petite histoire. Quand je suis allé en Russie, en fait, je me suis rapidement aperçu que les russophones qui parlent très bien français, donc quand je vous dis qu'ils parlent très bien français, c'est au moins couramment, ou même quasiment bilingue, voire bilingue, pour la plupart ne sont pas allés, pas pour la plupart, pardon, mais pour un grand nombre. Alors, plus ces russophones sont jeunes, plus il y a de chances qu'ils soient allés en France assez longtemps, OK ? Mais il y en a pas mal qui parlent vraiment bien français et qui n'ont pas mis un pied en France. C'est-à-dire qu'ils parlent sans aucun problème avec vous, le français, ils n'ont pas mis un pied en France. Et ils sont de langue maternelle russe avec deux parents russophones. Ça marche pour les Ukrainiens, etc. C'est pour ça que je dis russophone. Donc ça, c'est le contre-exemple parfait. Donc, qu'est-ce qu'ils font de mieux, de plus ou de différent par rapport à nous pour l'apprentissage des langues ? En fait, c'est simple. C'est une question. Juste d'ailleurs, deuxième anecdote. J'avais un prof de russe qui parlait couramment français. Jamais mis les pieds en France. Là, vous dites, ah oui, quand même. En fait, c'est qu'ils ont des formations déjà qui sont basées beaucoup sur la prononciation. Alors, quand vous êtes slave, quand vous avez une langue maternelle slave, vous avez quand même un petit peu plus de facilité, mais ça n'explique vraiment pas la différence. Mais tout de même, par exemple, au niveau de la prononciation, ça peut aider. Mais encore une fois, ce n'est pas ça qui explique la différence. En grande partie, c'est dû à leur formation qui est hyper rigoureuse et de qualité. C'est-à-dire qu'on ose, on n'a pas de problème à oser prononcer, à oser pratiquer. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ? Gros entraînement sur la prononciation. Et vous savez que c'est le point majeur, la difficulté en anglais. C'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est cette fameuse prononciation. Et derrière, ils font beaucoup de grammaire aussi. Parce qu'alors, quand je vois des méthodes soi-disant modernes pour vous faire plaisir, la grammaire, ça ne sert à rien. En fait, ça, c'est criminel parce que sans grammaire, vous allez faire n'importe quoi en anglais. Déjà, vous allez vous tromper sur les temps. Vous n'allez pas savoir utiliser les adverbes comme il faut. Et là, vos phrases vont simplement ne rien vouloir dire. Donc, c'est exactement pour ça. Plus, évidemment, du temps. Et en fait, derrière le temps se cache la régularité de l'apprentissage. C'est pour ça que j'ai remarqué que souvent, les militaires, par exemple, sont assez bons dans l'apprentissage des langues. Parce que vous leur dites, voilà, il faut faire ça à tel moment et il faut le faire avec telle fréquence. Ok, j'exécute. Boum, ils ne réfléchissent pas. Ça, c'est nickel. Ça avance de cette façon. Alors, après, on peut dire, ok, ce n'est pas bien, etc. Je ne rentre pas dans ce débat. Là, c'était vraiment stricto sensu. L'apprentissage des langues. Ok ? Donc, régularité, grammaire, prononciation. Ça, c'est vraiment les deux clés. Égal, succès. Ok ? En parlant de prononciation, il reste quelques places pour la formation gratuite et sur Internet, en direct, que je donne demain à 15h. Donc, ça sera l'après-midi, 15h de Paris. On parlera prononciation, compréhension et pratique de l'anglais. Pour vous inscrire, s'il reste des places, vous cliquez sur le « i » en haut à droite. Oui, je vais me pousser. Ou sur le lien qui est juste en dessous, chers amis. If you're on Facebook, the link is right above my head. Et juste au-dessus de ma tête, le lien. Si vous êtes sur Facebook, ok ? Donc, c'est totalement contre-intuitif, mais vous n'êtes pas obligé d'aller dans un pays anglophone pour parler couramment anglais. Évidemment, c'est un peu la forme ultime, c'est l'accélérateur. Vous allez aller plus vite. Ça sera plus facile, pardon, d'aller plus vite si vous allez dans un pays anglophone. Cependant, méfiez-vous, parce que typiquement, vous avez plein de francophones qui vont à Londres. Ils restent simplement avec des francophones. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu. Et du coup, vous ne progressez pas en anglais. Et là, c'est la cata. Parce que là, vous perdez deux fois du temps. C'est vraiment dommage. C'est une grosse occasion gâchée. Évidemment, vous allez avoir un anglais authentique, alors que ce soit USA, Britain, Scotland, etc., Australia, Canada. Mais, il y a un petit souci. C'est que souvent, vous savez parler un anglais authentique, mais comme vous ne maîtrisez pas la grammaire, comme vous avez appris sur le tas, du coup, vous faites encore des grosses fautes de grammaire que vous n'arrivez pas forcément à analyser, quand bien même vous en auriez déjà conscience. OK ? Donc, vous n'avez pas conscience de vos grosses fautes. Et quand on vous les corrige, vous avez du mal à les analyser parce que vous n'avez pas suivi de méthode rigoureuse ou vous avez construit brique par brique par rapport à votre langue maternelle, cette langue d'arrivée, qui est donc l'anglais langue étrangère. OK ? Donc, il faut vous méfier, en fait. Ce n'est pas tout bon ou tout mauvais. Il faut vraiment avoir conscience de ça. C'est toujours, oui, mais il y a aussi ça à prendre en compte. C'est toujours un petit peu plus complexe. Il faut avoir une vision et prendre du recul de ce qu'est l'apprentissage de l'anglais lorsque vous restez dans votre environnement francophone ou lorsque vous allez dans un environnement anglophone. Ce n'est pas tout blanc, ce n'est pas tout noir. OK ? Donc, vraiment, je tenais à faire cette vidéo pour vous donner cette vérité qui est évidemment la mienne. Donc, elle n'est pas loin d'être absolue, mais elle n'est absolument pas absolue, tout court. Elle est basée sur l'expérience et très franchement, je pense qu'elle se rapproche, par contre, si elle n'est pas absolue, mais elle se rapproche très, très, très près de la réalité du terrain et avec les différentes anecdotes ou les situations que j'ai exposées juste ici, je pense que vous vous êtes retrouvés au moins dans l'une d'entre elles. Donc, faites bien attention à ça. OK ? Ce n'est pas la panacée, aller dans un pays anglophone. Il y a des pièges qui ne manqueront pas de se tendre à vous, notamment rester que des francophones, faire des grosses fautes de grammaire, ne pas se faire corriger simplement vos fautes parce que vous parlez un anglais suffisamment bon pour pouvoir communiquer, mais en fait, votre anglais, il y a plein de fautes dedans. Vous voyez ? Donc, ça aussi, il faut se méfier. C'est exactement lorsque vous, par exemple, si vous êtes en France, vous connaissez peut-être des personnes qui vivent depuis 30 ans en France dont le français n'a pas la langue maternelle, qui ont un gros accent. Donc, ça, ce n'est pas grave en soi, mais surtout qui font beaucoup de fautes de français, OK ? Qui se trompent entre le féminin et le masculin, qui oublient les déterminants, qui font des fautes de grammaire, mais pourtant, vous les comprenez quand même et elles n'en ont même plus conscience, vous voyez ? Et ça, c'est ce que vous voulez éviter en anglais. C'est super important, surtout si vous en avez besoin professionnellement et de manière générale, c'est tout de même beaucoup plus agréable. Vous en conviendrez de parler une belle langue ou en tout cas, de s'y employer, chers amis. En revanche, ce n'est pas parce que vous restez dans votre pays francophone, France, ou dans votre environnement francophone. Vous pouvez, par exemple, je ne sais pas, moi, être aux États-Unis et c'est un peu dur de parler des Américains, etc. Parce que vous parlez vraiment très peu. Dans ce cas-là, vous pouvez déjà construire votre anglais pour aller pratiquer. Et ça, c'est faisable, pardon. Dans un pays anglophone, évidemment, mais surtout, si vous êtes dans un environnement francophone. Avec l'arrivée d'Internet, vous pouvez pratiquer en ligne, trouver un language partner. Je sais que ce n'est pas forcément facile, mais ça se fait bien tout de même. OK ? Donc, le message ici, c'est rien n'est perdu si vous voulez parler anglais couramment, chers amis. D'ailleurs, regardez cette fabuleuse chaîne YouTube. Ça vous mettra le pied à l'étrier. Je l'espère. En tout cas, on se retrouve demain. Demain, j'ai déjà préparé la vidéo derrière. Je ne vous en dis pas plus. Ça sera à vous de compléter. Donc, talk to you tomorrow, guys. Vous voyez, la plante n'est pas très contente. C'est une fausse plante. Rassurez-vous, sinon j'ai une association sur les bras qui va me dire « Tu martyrises les plantes vertes, Adrien ! » Absolument pas. Ni l'anglais d'ailleurs. En parlant de martyriser l'anglais et surtout de l'améliorer. Si vous ne l'avez pas encore fait, récupérez votre place parce que là, je suis sûr, au moment où je tourne cette vidéo, qu'il n'y en aura plus beaucoup, voire peut-être plus du tout. Donc, si vous pouvez encore le faire, il suffit de cliquer sur le « i » en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. C'est la formation gratuite intitulée « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. On parle prononciation, compréhension et pratique de l'anglais. C'est sur Internet, en direct. C'est demain à 15h, heure de Paris. Thank you very much, guys. Et pardon, en parlant de demain, on se retrouve pour faire cette vidéo. Ce sera à vous de mettre la bonne préposition. Pardon. Je vous laisse regarder si vous voulez vous préparer pour demain. Bye ! J'avais dit cinq minutes. Bon appétit. Sous-titrage ST' 501